Voilà, donc nous allons pouvoir écouter le troisième volet de cette présentation du matin autour de l'oeuvre de Janine Niepce, même si nous allons à présent partir dans la question même des collections, des fonds photographiques qui peuvent nous servir à réfléchir à ces objets. Et j'aimerais vous présenter à présent Delphine Desvaux qui est docteur en histoire de l'art, comme Janine Niepce, comme Anne Carté-Bresson. Elle a commencé aussi par des études d'histoire de l'art et sur le 19e, fin 19e, sur un peintre espagnol, Mariano Fortuny, avec Paris-Sorbonne, avec Bruno Foucard à l'époque. Mais elle a bifurqué vers la photographie en entrant dans l'agence Roger Violet, dont elle est aujourd'hui la directrice des collections Roger Violet à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Elle est chargée de la conservation et de la valorisation de cet ensemble, de, ça donne le vertige, de quelques 8 millions de photographies qui ont été léguées à la ville de Paris en 1985. Delphine Desvaux est spécialiste de la photographie. Elle a été commissaire d'expositions monographiques, comme celles dédiées à Pierre Chaumoff ou Henri Roger, des expositions thématiques sur les portraits d'écrivains à la maison Victor Hugo, au jour de guerre, au Sénat en 2014, aux photographies dans l'atelier, l'artiste photographiée d'Ingres à Jeff Koontz, au Petit Palais 2016. Effectivement, il y a un très beau portrait photographié d'Ingres qui est assez étonnant. Et elle vient d'inaugurer l'exposition Laure Albanguillot, artisane d'art de la photographie à la Maison nationale des artistes, qui est donc ouverte jusqu'au 25 novembre, vous avez encore le temps de la voir, accompagnée d'un catalogue qu'elle a publié, qui a été publié par Bernard Chauveau. Voilà, merci. Je passe tout de suite la parole. Merci. Bonjour. Ma voix va s'affermir au fur et à mesure de mon intervention. Excusez-moi, c'est toujours intimidant. Donc effectivement, je viens vous présenter ici les collections de ce que fut l'agence Roger Violet entre 1938 et 2005. Et pour répondre à ce que disait Anne tout à l'heure, Anne Cartier-Dresson, sur Janine Nieps, Janine Nieps est diffusée par la Parisienne de photographie qui a encore gardé pour exploiter commercialement les fonds le nom de Roger Violet. Mais Janine Nieps ne fait hélas pas partie des collections Roger Violet. Je vais vous en raconter le contenu, l'histoire, et puis vous poserez toutes les questions que vous avez envie de poser. Donc effectivement, l'agence Roger Violet a commencé par s'appeler Documentation Roger Violet, Documentation Photographique Roger Violet, le but étant de faire valoir la photographie dans tout ce qu'elle pouvait proposer de sources iconographiques. Alors cette agence qui se fonde à Paris en 1938, s'installe dans les meubles et dans les photographies d'un monsieur qui s'appelait Laurent Olivier, qui était installé depuis la fin du 19e siècle en face du square de l'Institut, et qui diffusait ses photographies et celles qu'il avait rachetées à un autre photographe qui s'appelait Léopold de Mercier. Je vous montre ici le déménagement de Laurent Olivier en 1938 qui laisse la place à Hélène Roger et à Jean Fischer pour vous montrer le fond qu'il avait acquis en 1913 de Léopold de Mercier. Léopold de Mercier était photographe, éditeur, parfois imprimeur, et la vision qu'avaient de la photographie Laurent Olivier et Léopold de Mercier était très complémentaire puisque ces deux messieurs étaient installés dans le quartier latin tout près de l'école des Beaux-Arts et que visait pour eux la diffusion d'un patrimoine photographique reproduisant essentiellement des œuvres d'art, ce qui leur permettait d'être montré aussi bien par les maisons d'édition que utilisé par les artistes et les étudiants. Donc les fonds et de Léopold de Mercier et de Laurent Olivier, vous allez comprendre pourquoi je parle chiffre contrairement aux deux qui m'ont précédé, parce qu'un fonds d'agence est forcément un fonds volumineux, mais Léopold Mercier et Laurent Olivier représentent environ 50 000 phototypes transparents. Léopold Mercier, lui, était, si j'ose dire, le dieu de la production mobilière. C'est-à-dire qu'en plus, je vais y revenir, c'est un fonds sur lequel je suis en train de réintervenir parce qu'il a été numérisé sans inventaire et qu'il faut bien revenir sur les buffets Henri II, les commodes Louis XVI, les tapisseries Henri III, pour les dater correctement d'une part les œuvres et ensuite les supports photographiques. Ont été ajoutés à ces deux ensembles par Hélène Roger et Jean Fischer, le fonds de la famille d'Hélène Roger. La famille Roger, c'est une famille absolument merveilleuse et délicieuse. Ils sont très nombreux. Ils ont très souvent les mêmes prénoms, Pierre, Ernest et Jeanne, ce qui me complique singulièrement la vie en termes d'arbres de famille, vous l'imaginez bien. Sauf qu'Henri Roger, qui était le père d'Hélène, était ingénieur de formation, photographe amateur passionné. Il a passé sa vie à faire des photographies, à noter dans des petits carnets comment il réalisait ces photographies, comme Jeanne Iñebs, avec quel appareil, avec quel temps de pose. Lui s'intéressait jusqu'au tirage pour que son tirage ressemble à celui qu'il avait le plus aimé. Il a inventé un procédé qu'il a appelé la bilocation, où il nous a laissé des petites photographies retouchées, retirées, retaillées, découpées, des petits calques, des petites serviettes, tout ce qui pouvait permettre de faire des scènes drôlatiques qu'il mettrait en scène avec lui-même. Alors, Henri Roger et Jeanne Violet, puisque le nom de Roger Violet, c'est en fait le rassemblement du nom d'Henri Roger et de son épouse Jeanne Violet. Henri Roger, trouvant que Roger, c'était d'un commun absolument épouvantable, s'est dit qu'avec Roger-Violet, c'était beaucoup plus chic et plus parlant, et que de ce fait, Henri Roger-Violet et après Hélène Roger-Violet et l'agence Roger-Violet auraient une destinée moins plate que Roger. Alors, Henri Roger et Jeanne Violet ont eu six enfants. Le produit de la bilocation d'Henri Roger fait que la portée d'enfant est à 12, comme vous le voyez, on est ici dans le jardin de Château de la grand-mère Violet, et Henri s'amusera toute sa vie à photographier ses filles, sa femme, et c'est lui qui enseignera la photographie à sa fille Hélène. Je vous les montre ici, donc, à gauche, vers 1915. Henri est en uniforme, il a encore ses six enfants et son épouse. En 1920, il a seulement ses cinq filles. Son épouse est hélas décédée, son fils également, et il passera toute sa vie à entretenir ses filles, à travailler pour elles. Elles seront toutes plus ou moins indépendantes. Hélène en particulier prendra son essor assez vite, et elles auront des métiers beaucoup dans le social, et pour Hélène, donc, dans le reportage photographique. Donc, des collections qui, une fois apportées, une fois apportées, pardon, la collection de la famille Roger, eh bien, Hélène Roger et Jean Fischer ouvrent la documentation photographique en 1938 avec 100 000 documents photographiques qui peuvent être prêtés aux utilisateurs divers et variés. Je dis prêtés parce qu'Henri Roger est inventeur. Il dépose des brevets, il a enseigné la photographie à sa fille, et ils sont très concernés tous les deux par le droit d'auteur. Et à ce titre, Hélène, Roger et Jean Fischer décident non plus de vendre des photographies, de vendre des tirages, ça leur arrive mais rarement, mais en réalité de céder les droits d'utilisation de façon ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils prêtent le tirage, le tirage est reproduit, il est retourné à l'agence pour être rangé de nouveau dans les classements. Alors, vous imaginez bien que le patrimoine photographique que je vous décris là, essentiellement composé de photos de famille et de reproduction d'amateurs, ne suffit pas en 1938, ça suffit pour démarrer, advient la guerre, Hélène Roger et Jean Fischer décident de fermer l'agence du 6 rue de Seine, de partir dans la Drôme. Alors, ils inventent la petite histoire, dit qu'Hélène, retrouvant son mari, père missionnaire, avec un manteau épouvantablement sale, décide d'aller laver ce manteau, redécouvre les vertus de la terre de Pierre Latte, et monsieur et madame se lancent dans la création d'une petite entreprise de savon, d'antifrice, colorant pour remplacer les bas qui n'existent plus. Bref, ils ont la bosse du commerce, ils travaillent dans la Drôme pendant la guerre, et quand ils reviennent à Paris en 1944, ils ont le plaisir et la surprise de découvrir que le 6 rue de Seine n'a pas du tout été pillé, n'a pas été vandalisé, que leur agence est toujours là, à l'abri des grilles, que les photographies sont aussi toujours là, et qu'ils peuvent redémarrer leur exploitation. Alors, dès 1945, je vous présente Hélène Roger et Jean-Victor Fischer, et les classements que vous pouvez voir effectivement quand vous venez. à partir de 1945, Hélène Roger et Jean-Victor Fischer commencent ce qui va être une espèce de course éperdue, à la fois au sauvetage de la photographie, et à l'envie de représenter la totalité du monde en photographie. Ils acquièrent comme celle-là le fond de l'agence RAP, qui vient de David Rappoport, et de Pierre Choumoff. Je vous montre ces deux photographies, parce qu'elles illustrent, je trouve, enfin trois, deux, une moins importante, vous devinez, je pense assez rapidement, laquelle. Voilà ce que compose, comment sont composés des fonds de photographes quand on les achète de manière planée entière. Vous avez des photographies passionnantes, indispensables, en termes de reproduction, Aristide Briand, au moment où il est au ministère des Affaires étrangères, quoi qu'on ne dise pas si c'est son premier passage ou son second passage, un autoportrait de Pierre Choumoff, donc dernier photographe de Rodin, russe, biélorusse étant installé à Paris à partir de 1916. Et puis, au milieu de ces choses passionnantes, j'ai envie de vous dire plaf, vous trouvez un chat, ou des chatons dans des paniers, tout simplement parce que quand on est photographe, très souvent, il faut vivre, et qu'entre un portrait d'Aristide Briand et un autoportrait de Choumoff, nous, on va trouver des photos de chats. Donc, on a des inventaires qui passent du plus sérieux au moins sérieux, du plus aisément reproductible et réutilisable par rapport à postérité ou un petit peu moins intéressant, même si on aime énormément les chats. Mais voilà à quoi ressemblent les fonds photographiques. Entre 1945 et 1960, c'est une mise en place pleine et entière de ce que sera l'agence, c'est-à-dire qu'il faut organiser l'agence pour que les photographies soient accessibles. Mais, pour autant, on continue énormément d'enrichir. Les fonds qui rentrent, je vais être bref sur les fonds parce que je ne peux pas tous les détailler, ils sont trop nombreux. Il y a une centaine de fonds, en fait, photographiques dans les collections Roger-Violet dont on va dire une vingtaine sont particulièrement importants. Je vais vous en présenter une douzaine qui sont parmi, justement, les plus importants et les plus représentatifs et ceux qui méritent le plus d'avoir été, comme on dit aujourd'hui, dispatchés à l'intérieur des classements. Donc, celui de Laurel Binguillot avec, simplement, ici, aujourd'hui, un portrait du clown Rhum. Henri Martigny, qui a travaillé avec son fils, Élisée, qui avait ses papiers pour pénétrer à l'Assemblée nationale, qui a fait beaucoup de portraits de ceux qu'il appelait les littérateurs, donc les écrivains, les hommes politiques, aussi beaucoup, des techniques de photographie qui, comme vous le voyez, sont assez différentes. Jacques Boyer, photographe de quartier, photographe très investi dans la photographie scientifique, très investi dans la vie quotidienne, avec, ici, la marchande de lait de chèvre à Paris en 1911. Albert Arling, dont les photographies sont essentiellement dans les collections Roger Violet, mais aussi dans de très nombreux fonds. Par ailleurs, comme les photographes que je viens de citer, on retrouve Albin Guillot à la BN, Martigny à la BN, Branger au Musée de l'Armée, Arling au Musée Carnavalet. Voilà, le propre de la photographie étant qu'elle crée des multiples, même si les phototypes transparents, c'est-à-dire les matrices, les négatifs et l'essentiel des tirages d'époque sont aujourd'hui dans les collections Roger Violet, ils ont des avatars, des duplicatas et d'autres tirages dans d'autres collections que la nôtre. Et puis, le plaisir qu'on peut avoir quand on est directeur d'une collection de temps en temps, c'est de rencontrer nos photographes. Alors, j'aurais presque pu vous mettre des photographies de chacun, mais j'avoue que la photographie en haut à droite de Maurice Louis Branger qui couvre sa femme des yeux, qui a l'air de s'embêter à prendre des notes à longueur de temps, reste une de nos réjouissances permanentes, puisque Branger est un photographe important, bien que très méconnu. C'est lui qui a couvert la Première Guerre des Balkans, il a été alarmé pendant la Première Guerre mondiale dans les services photographiques et cinématographiques. une grande partie de sa collection est aujourd'hui aussi au Musée de l'Armée, à qui il en avait vendu une partie. Voilà, ce sont les grandes acquisitions du début des années 60 qu'il a fallu ventiler dans les classements que je vais vous décrire. Alors, vous imaginez bien que ça ne leur suffisait pas. Donc, il a fallu augmenter encore cette manne de photographie à proposer, puisque Roger Viollet s'est toujours positionné très clairement. On était en face de la Samaritaine, de l'autre côté du pont des Arts. Roger Viollet, c'est la Samaritaine de la photographie. On y trouvait tout. La ventardise naturelle de la maison disait qu'on trouvait tout. Tout, 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 tout. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y en a quand même beaucoup. Les deux avalanches du début des années 70 qui ont été le studio Lipnitski, avec en réalité trois fonds à l'intérieur de ce studio. Celui de Boris, un photographe russe venu à Paris au début des années 20, qui, par un hasard qu'on n'a pas encore su pointer, situer, déterminer exactement, fait la connaissance de Paul Poiré. Ce sont deux fêtards invétérés. Ils vont travailler toute la vie de Poiré ensemble, tous les deux. Boris Lipnitski va photographier toutes les robes de Poiré, les maisons de Poiré, la famille de Poiré, la vie de Poiré, aussi bien à Paris, à Biarritz, à Deauville. Et Paul Poiré va lui ouvrir les portes du monde du spectacle, du monde de la littérature, du monde tout court, parisien, que Boris Lipnitski vraiment s'évertura. Il va couvrir pendant des années et des années. Ensuite, le studio Lipnitski, qui est un fonds pléthorique, puisqu'il y a plus d'un million de négatifs dans le studio Lipnitski. Boris Lipnitski passe la Seconde Guerre mondiale, alors il y passe deux ans en Espagne, avant de pouvoir rejoindre son ami Marc Chagall à New York, qui l'accueille, et qui l'héberge, et qui le cache, effectivement, de ce qui se passe en France. Et quand Boris Lipnitski revient en France, après 1945, il monte son studio, un studio qui va couvrir la totalité de la vie culturelle française entre 1946 et 1968. C'est monstrueux. Toute la danse, tout le spectacle, tous les opéras, tout ce qui se passe sera vraiment couvert par le studio Lipnitski, qui signe ou non ses opérateurs. c'est notre difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire, quel est l'opérateur du studio Lipnitski ? Ce sont des choses qui sont à peu près introuvables et unretrouvables, tant les gens se sont succédés dans le studio Lipnitski. Et Bernard Lipnitski, donc, neveu de Boris, qui sera celui qui vendra la collection à l'agence Roger Violet, avec, hélas, fort peu d'archives, les conservants. Première avalanche, donc, ce studio Lipnitski et deuxième avalanche en 1971, quatre fonds monstrueux, magnifiques, mais monstrueux, je les appelle monstrueux parce qu'on n'a pas encore réussi à en venir à bout, c'est pour ça que je leur en veux un petit peu, Ferrier-Soulier, Léon et Lévy, Nerdine et la compagnie des arts photomécaniques. La photographie a ceci de propre qu'un fond d'atelier peut en réalité être quatre fonds d'atelier, que les quatre noms que vous avez là se sont succédés dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir la prise de vue, l'imprimerie, la diffusion, l'édition d'ouvrages, de périodiques, de catalogues, d'albums, sur les expositions universelles, sur les voyages, sur ce qu'on appelle les types géographiques. Donc ici, je vous ai montré une photo d'Égypte et puis du Marquis de Tomblaine au Mont-Saint-Michel pour vous montrer la disparité des choses. Le Sacré-Cœur et alors tous ces gens ayant joyeusement pillé le travail des autres puisque chacun, Léon et Lévy et les frères Nordine ont travaillé chez Ferrier-Soulier. Quand Ferrier-Soulier a disparu, ils ont repris l'exploitation des phototypes. Lorsque la Compagnie des Arts Photomécaniques s'est mise à diffuser ses trois prédécesseurs à partir de 1917 via l'imprimerie cretée, elle a tout réutilisé, tout reproduit, s'étant tout réapproprié en choisissant ou non de créditer l'auteur original des prises de vue, ce qui crée une confusion immense pour nous en termes d'identification de ces supports. Et du coup, je tenais à parler aussi de ce point de vue matériel et pléthorique de la photographie parce que c'est toute la difficulté qu'on peut avoir nous à partager les fonds dont on a la charge avec vous. C'est-à-dire comment est-ce qu'on vous renseigne au mieux de choses qu'on a du mal parfois à identifier, soit que le photographe ait été indifférent, soit qu'ici, les photographes aient eu tout intérêt à embrouiller les choses pour conserver la postérité et la pérennité des biens qu'ils avaient en exploitation. Alors, Roger Violli a une vertu quand même qu'il faut reconnaître à Hélène Roger et à Jean Fischer, c'est d'avoir acquis, en même temps que les biens matériels, la propriété intellectuelle de ces photographies. Ce qui est d'un très, très grand confort en termes de diffusion et en termes de manipulation puisque, sauf exception, je suis l'heureuse conservatrice de fonds dont la ville de Paris possède également les droits. Ce qui me simplifie, vous imaginez, la vie, justement, en termes de partage du point de vue du droit d'auteur. En plus, évidemment, de toutes ces acquisitions, comme si ça ne suffisait pas, Hélène Roger et Jean Fischer adoraient voyager, adoraient faire des photographies, qui commencent à prendre une valeur esthétique plus que tangible avec le temps qui passe. Quand je suis rentrée dans cette maison il y a 20 ans, mes prédécesseurs me disaient « Roger Violet quand même ! » C'est en kikinant comme photographie. Et puis, en me voyant passionnée par toutes les petits sissis et les photographies couleurs que j'arrivais à trouver, on finit par accepter la redécouverte. On n'est pas encore sur des publications pleines et entières de ces corpus, mais qui ont vraiment des vertus formidables. Alors là, je suis vicieuse parce que je ne vous ai ni daté ni situé les photographies pour simplement vous faire rire avec une manie rogerviolettesque un petit peu malheureuse à posteriori. C'est que les fondateurs de l'agence considéraient que pas daté, une photographie allait durer plus longtemps. Alors la réponse est non. La réponse est ne faites pas ça si vous êtes photographe, si vous voulez transmettre de vos biens, je vous en supplie, donnez-nous les informations qui vont avec. C'est d'un ennui sans fond et d'une longueur infinie que de redater tout et n'importe quoi. Alors heureusement, comme ils ont laissé leurs archives, on arrive à retrouver dans ce qu'ils ont laissé les dates de leur voyage, si tant est qu'ils ne soient pas allés cinq fois au même endroit. Du coup, là, on s'y retrouve. On n'est à Tampa en Floride à gauche en 1969, en haut à gauche pour vous, donc on est en Iran, pareil en 1961, à droite, on est au Japon en 1962 et en bas à Agra en Inde en 1965. Mais vous voyez bien qu'avec le temps, si je vous jette comme ça les photographies, si j'ose dire à la figure, sans légende et sans date, le partage n'est pas pareil. On a un partage iconographique, on a un partage d'images, mais qui n'est pas un partage entier de ce qu'est la photographie. Ensuite, il y a eu des achats ponctuels que je ne vais pas détailler parce qu'ils visaient seulement à alimenter ce qui manquait dans l'agence. Le principe de l'agence était ça manque, on rajoute. C'est un petit peu dodu maintenant, effectivement, tellement ça a manqué et on a rajouté. Et puis, il y a eu aussi des modes de diffusion, des partenaires de diffusion particulièrement intéressants pour ce qu'ils sont devenus. Je ne vous en cite que quatre, qui seraient Chris Marker, qui est passé par l'agence Roger Violet, aussi étrange que ça puisse paraître au début des années 70. Louis Stettner, pour les mêmes années, dont on connaît maintenant la postérité. Paul Holmachi, qui je pense n'est pas encore tout à fait arrivé en France, qui est un merveilleux photographe hongrois, très 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 présent dans les musées. Et Yvonne Chevalier, qui est une des rares femmes photographes des années 30, à avoir une production similaire à celle de Laure Albinguillot, c'est-à-dire une production très intellectualisée de la photographie. Alors là, on est passé de, si j'ose dire, mais avec tous les guillemets autour du possessif, 100 000 phototypes transparents à 8 millions de photographies, comme disait France. Ça devient un monstre. Et pour ranger ce monstre, on lui fait évidemment de la communication, on le montre, on le met en vitrine, une vitrine du début des années 40 à gauche et du début des années 60 à droite. Alors on n'est pas très conservation préventive friendly. On a encore des plantes vertes dans la vitrine avec les photographies. Mais on y arrive. Voilà à quoi ressemblaient les photographies Roger Violet en 1975. Impossible de tout ranger au même endroit. C'était pratiquement 3 km de rayonnage qui contenait aussi bien des tirages que ce qu'on appelle des phototypes transparents. Donc les phototypes transparents sont aussi bien les négatifs que les positifs sur vert ou sur support souple. Je suis obligée et je voue une reconnaissance éperdue à mes prédécesseurs d'avoir été des maniaques du rangement. Ces collections sont pléthoriques mais rangées de manière extrêmement pointue. Difficultueuses en termes de conservation. Je l'ai vu pendant les 20 années que j'ai passé à m'occuper d'elles en ce sens que pour gagner de la place on a eu tendance à mélanger les supports souples avec les supports transparents. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est conservation préventive. mais les objets s'altèrent de façon très différente selon ce qu'ils sont et il faut aujourd'hui qu'on procède à des reséparations. Et donc ce classement monstrueux est rangé de manière extrêmement confortable pour tout le monde. Vous allez me permettre de vous détailler le plan de classement parce qu'il est unique. Il tient lieu j'en connais une qui va m'envier avec les fonctions qu'elle vient de prendre parce qu'il tient lieu de thésaurus et de rangements magnifiques. On a un classement géographique en ordre alphabétique de pays à l'intérieur duquel les lieux sont en ordre alphabétique, les personnes sont en ordre alphabétique et les événements en ordre chronologique. On a l'histoire de France en ordre chronologique et alphabétique de personnes. On a un classement qui s'appelle 1830 à nos jours, 1830 tout simplement parce qu'on l'a vu avec les photographies de Niepce 1826-1827. Ce sont les débuts de la photographie. Ce sont des portraits français de 1830 à nos jours toujours en ordre alphabétique. Pareil pour les scientifiques, les explorateurs, les personnes ayant participé à des spectacles. Tout ce monde-là est en ordre alphabétique. Pareil pour les danseurs, pareil pour la musique et les musiciens avec une petite déviation sur le jazz spécifiquement. Pareil pour les cabarets, qui sont rangés en ordre alphabétique, les affaires criminelles, les plantes, les animaux, les sports et les sportifs. Tout est à disposition. On met un quart d'heure à retrouver le sujet, la photographie qu'on cherche. C'est une merveille absolue. Alors ça, c'est l'aspect extrêmement, on va dire, construit. Après, on a des classements qui se sont un petit peu gâtés. Le cirque est par genre de numéro. C'est-à-dire que si vous cherchez les otaries, il faut faire tout le cirque parce que quelqu'un les a appelés phoques ou autres bestioles et on s'y retrouve. Le cinéma est un classement très erratique que je ne vais pas détailler. La mode, chronologique, anonyme, alphabétique d'auteur, moins confortable. Les arts décoratifs, par typologie, assez peu confortable, assez peu fréquenté. Du coup, il n'a pas été rendu très fréquentable. Les beaux-arts, ce n'est pas allié à un achat que je devrais dire ça, mais je pense que c'est un des pires classements que nous ayons dans les collections Roger Violet, c'est-à-dire que c'est une espèce de chose étrange jusqu'au XIXe siècle où tout retombe en ordre alphabétique de personne. Et puis ensuite, tout ce qui ne rentre pas dans les classements que je viens de vous décrire, et ça commence à Académie avec l'énu, ça finit à Volcan et à Vimondaine. Voilà, tout ce qui va, alors enseignement, Bible, crime, misère, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, plage, tout et n'importe quoi, de A à V, on n'arrive pas jusqu'au Z, on arrive au Z avec les animaux, avec zèbres, pas ailleurs. Mais voilà, on vous retrouve quand vous cherchez à peu près tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai que ces collections sont aujourd'hui pléthoriques, vous voyez au fond les boîtes grises qui sont des tirages, donc des boîtes, pardon, contenant ou des tirages ou des phototypes transparents, mais des boîtes neutres de reconditionnement. Les collections Roger Violet, je vous disais, ce sont 8 millions de pièces, donc c'est environ 4 millions de phototypes transparents, 4 millions de tirages dans lesquels il faut faire rentrer 6 000 albums, des archives, évidemment les archives de l'agence qui sont importantes, les archives des photographes quand les fondateurs ont pu les acquérir en même temps que les photographies, un petit peu de petits mobiliers, des tableaux, les tableaux, ils sont très très moches, alors je suis vraiment désolée si on ne pourra pas, c'est vraiment de la décoration de boutique. Une vierge qui daterait soit disant du 15e siècle, je demande encore des petites preuves, mais elle est tout à fait charmante et elle fait son office de donner un air ancien aux collections, une bibliothèque parce que la vertu de cette maison était aussi de reproduire des ouvrages tombés dans le domaine public pour en livrer des reproductions, un cabinet de bibliophilie parce que tant qu'à faire, le premier ouvrage à reproduire, ça a été l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, voilà. Deuxième édition, magnifique, les cours d'agriculture de la Bérosier, les fables de La Fontaine, c'est un cabinet de bibliophilie qui est modeste mais qui a vraiment son charme et qui prend tout son sens dans le bien tel qu'il est et ce que j'appelle un crypto-cabinet d'estampe parce que la reproduction d'œuvres d'art est évidemment un tropisme très fort dans une agence qui se trouve au cœur du quartier latin donc pour vendre des reproductions d'œuvres d'art à tout le monde pour le coup, c'est éditeurs, magazines, presse, télévision avec le temps, internet bien évidemment, les étudiants, les professeurs, j'ai comme ça le plaisir de retrouver certains de mes professeurs qui venaient se fournir en reproduction d'œuvres chez Roger Violet, il faut effectivement en gros fournir tout ce qu'on peut donc on va reproduire tout ce qu'on peut et il y a dans les collections Roger Violet des gravures des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, des lithographies, des découpures de presse qui sont devenues à leur tour des négatifs, des phototypes transparents qui ont été reproduits. Alors vous voyez que l'ergonomie du lieu tient, que évidemment les contenants sont d'origine pour la plupart et visent un jour à être remplacés, reste que le conditionnement de 8 millions de photographies, c'est une gageur. Je pense que je ne sais combien de générations après moi travailleront à l'intense patrimonialisation de ce bien mais on est loin d'être rendu. Alors je vous parlais d'une vierge qui donne l'aspect ancien. Alors ça on ne se moque pas, c'était ce qu'il y avait au-dessus de mon bureau pendant les premières années de mon exercice, c'est-à-dire des panotypes, des ferotypes, des daguerreotypes, des ambrotypes achetés à la pièce par Hélène Roger et Jean Fischer pour donner cet aspect ancien à leur agence. Alors il y a des gens très intéressés par la conservation préventive, rassurez-vous, tout a été décroché, mis dans le noir, restauré en bonne partie, ce sont des campagnes que l'on mène depuis maintenant une quinzaine d'années parce que c'est très long et que chacun de ces petits objets est maintenant restauré, ré-enchassé, enfermé dans une boîte, reproduit, accompagné de préconisations, de monstrations assez souvent sévères parce que ce sont des supports qui sont abîmés mais dont on a eu le plaisir de voir qu'ils s'étaient quand même moins abîmés qu'on pouvait le penser avec le temps. Alors vous voyez, ce sont des collections, comme je vous le disais, qui sont amples. La vocation de l'agence est de vendre des droits, bien évidemment, pendant très longtemps. Donc j'ai vu dans les communications précédentes qu'il y avait effectivement confusion sur ce qu'était l'agence Roger-Violet. L'agence Roger-Violet est léguée à la ville de Paris en 1985. Ce que lèguent Hélène Roger et Jean Fischer, ce sont à la fois les collections photographiques, les droits afférents à leurs collections photographiques, à chacun des fonds qu'ils ont acquis, également leurs biens immobiliers et mobiliers, à la charge de la ville de faire perdurer la diffusion et la conservation des biens. Pour ce faire, la ville de Paris va avoir besoin d'un temps un petit peu important, c'est-à-dire qu'entre 1985 et 1995, l'agence fonctionne avec ses documentalistes qui continuent de la faire travailler comme une agence de presse classique, de ce qu'on peut concevoir, de ce que je vous ai dit, près des tirages, accession de droits, retour des tirages, rangement, retirage. À partir de 1995, la ville nomme un nouveau directeur, Henri Bureau, qui va lancer la numérisation des collections, qui va embaucher à la fois des numérisateurs et l'historienne de l'art que je suis pour monter la politique de numérisation des collections et leur conservation. c'est-à-dire qu'on a créé en même temps que l'intense numérisation des biens, une politique de patrimonialisation de ces biens puisqu'ils étaient rentrés, je le défendais, dans le bien public. Ce bien public est important puisque vous allez voir qu'entre 1995 et 2005, de nouveau 10 ans se passent où on travaille à la patrimonialisation de ce bien en s'interrogeant sur la forme juridique que peut prendre cette patrimonialisation. est-ce qu'il est plus judicieux de faire une association, une fondation, de faire rentrer des collections dans un musée, dans une bibliothèque, dans des archives ? Les questions sont multiples. On trouve assez peu de réponses. Peu de réponses aussi très simplement parce que les fonds, encore une fois, sont d'odus. Faire rentrer 8 millions de pièces quelque part, ce n'est pas évident. Il faut que la ville quelque part s'habitue au patrimoine qu'elle a accepté. Et en 2005 est créée la Parisienne de photographie qui prend la suite naturellement de l'agence Roger-Violet et qui va numériser et diffuser la totalité du patrimoine iconographique de la ville. Et en réalité, il y a une petite ambiguïté sur les deux noms que sont agences Roger-Violet et parisiennes de photographie. La Parisienne de photographie existant toujours, exerçant avec le nom Roger-Violet qui parle à tout le monde et à tout à chacun du point de vue commercial. Les collections Roger-Violet appartiennent à la ville. Elles ont été au début de cette année rattachées à la bibliothèque historique de la ville de Paris quand la Parisienne de photographie est l'instance de diffusion du patrimoine municipal à l'instar de ce qu'est l'agence photo de la Réunion des musées nationaux. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu comment nous reconditionnons les supports, c'est-à-dire à droite les phototypes transparents, les négatifs, à gauche les tirages. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'avec le métrage linéaire que je vous ai montré par ailleurs, on fait le reconditionnement des tirages de manière parcimonieuse et du moindre encombrement possible. C'est-à-dire qu'on le fait quand quelqu'un a besoin de consulter quelque chose, selon les modalités de la consultation, on adapte nos reconditionnements. Par contre, on ne s'est pas posé de questions pour les phototypes transparents. Il fallait absolument séparer les supports souples des verts. Vous me poserez des questions après si vous le désirez sur ce genre de choses. Mais voilà, nous avons maintenant des réserves froides que nous avons fait construire avec l'aide de la direction des affaires culturelles. Les fonds, parce que c'est une vraie préoccupation aussi, sont aujourd'hui sur cinq lieux de conservation. Et on s'évertue donc via la numérisation de pouvoir partager. Notre centralisation de partage aujourd'hui, elle est finalement par Internet. Il faut que vous sachiez si jamais vous cherchez des choses que sur les 555 000 et des petites brouettes photographies, Roger Violet, numérisées à ce jour, seulement 257 000 sont en ligne sur le site parisien de photographies, Roger Violet, tout simplement, parce que les préceptes de diffusion aujourd'hui sont commerciaux, ne sont pas patrimoniaux et qu'alors même que ces collections appartiennent aux biens publics, sont numérisées sur des subventions publiques, on n'a pas encore la latitude de tout mettre en ligne. Alors tout sera mis en ligne sur le catalogue des bibliothèques spécialisées le plus rapidement possible pour que les chercheurs que nous sommes puissent avoir accès aux 555 000 et non plus seulement aux 257 000. Là, je recommence avec mon petit côté vicieux. Je n'aurais pas dû vous le mettre tout de suite en ce qu'on appelle niveau de gris, c'est-à-dire en tirage, mais pour vous dire à quel point, de temps en temps, on a du mal à partager. Alors voilà, une de mes assistantes a eu à inventorier cet objet, qui est une photographie Gaston Paris, sur un négatif de 6 cm sur 6 cm sans aucune information. Elle était pressée, il fallait produire, on devait numériser très vite. Elle savait que je passais derrière, donc elle ne s'est pas forcément beaucoup inquiétée. C'est devenu sculpture moderne. Alors vous avez reconnu probablement le crâne d'Henri IV qui a été réattribué depuis, mais c'était pour vous dire l'intérêt de légender pour partager correctement. Si on met cette photographie uniquement avec le crédit Gaston Paris en ligne, avec qui voulez-vous qu'on le partage ? Ce n'est pas possible. Donc on a, nous, tenant des collections, un travail très important à faire pour que le partage soit tangible. Alors après les chats, je vous ai fait les chiens, excusez-moi, mais c'était pour vous dire, alors là j'ai emprunté du coup à gauche une photographie à ma collègue de la BHVP qui vient du fond Zouka, parce que ce petit chien adorable qui n'a strictement aucun intérêt, une fois légendé par son photographe, est une photographie en fait qui participe du corpus de la Seconde Guerre mondiale et qui est suivie de la légende. Guerre 1939-1945, le basset allemand du capitaine de Tudor, Gebwiller, Alsace, avril 1945, photographie d'André Zouka. Vous imaginez bien que le calendrier des postes que pourrait illustrer le petit équel à poil dur est d'un coup relativisé par cette photographie de guerre. Et à droite, une photographie qui n'est pas en diffusion, ne la cherchez pas, je tiens à ce qu'elle garde sa légende, c'était la légende, c'est Marc Allégret, réalisateur français. C'est un chien, un beau coquer, bien brillant, de la vertu d'inventorier, en regardant ce qu'on inventorie, en ayant dans les mains ce qu'on inventorie, parce que c'est un reportage effectivement dédié à Marc Allégret. Et vous imaginez bien que quand vous avez Brigitte Bardot, Marc Allégret et un monde fou sur les photographies, il y a un petit intérêt à ce que Brigitte Bardot ne soit pas confondue avec un coquer, un intérêt aussi à ce que Marc Allégret ne soit pas un coquer, même si le coquer en lui-même a peu d'intérêt, mais je peux vous assurer qu'on a de temps en temps des chercheurs qui eux font, ou des éditeurs plutôt, parce que les chercheurs cherchent rarement les chiens des gens, mais voilà, on a un intérêt à retrouver des choses minuscules, des choses a priori sans intérêt tant qu'on a encore la mémoire, parce que cette mémoire effectivement, elle se perd et quand les photographes ne nous l'ont pas léguée, on a un petit peu de mal à documenter le contenu. Alors, dans ces documentations de contenu, une photographie de Laure Albin-Guillaud qui représente une de ses expositions aux alentours de 1935, c'est typiquement le genre de photographie où un directeur de collection comme moi reviendra pendant toute sa carrière en ayant en charge la conservation de ce bien. c'est-à-dire que je retrouve et les chercheurs qui ont travaillé depuis sur Albin-Guillaud, on retrouve plein de choses dans ces photographies. Les détails des portraits, on sait du coup qui, quand, où, comment, pourquoi, avec quel genre de tirage, on retrouve toutes les informations. On va fouiller dans les moindres vitrines ce que la photographe aura choisi de faire. On va fouiller à l'intérieur de ce qu'on a fouillé et on retrouvera à droite, ouf, pardon, à droite, vous avez le négatif de la micro-photographie qui est devenue un par avant. Ça n'a de sens que pour les maniaques comme je suis, que pour les chercheurs comme vous êtes, mais c'est extrêmement important et agréable de retrouver ces petits et de pouvoir du coup transmettre à la postérité ce qu'a fait la photographe. Parce que les objets eux-mêmes que vous voyez sur la photographie ont tous disparu. On en garde la trace par les photographistes déterminants pour l'histoire des arts décoratifs dans les années 30, cette exploitation des micro-photographies. Voilà, Albin-Guillaud nous le montre. Un autre champ, donc les arts décoratifs. Je vous parlais de Léopold Mercier qui était vraiment un très très grand spécialiste de la reproduction des arts décoratifs français. Il a parcouru énormément Versailles, Fontainebleau, l'Elysée, toutes les grandes collections publiques, le Louvre, le garde-meuble. Quelle légende me permet aujourd'hui de partager le photographe avec ce qu'il me laisse ? C'est minuscule. Jardinière, château de Fontainebleau. Jusqu'où le chercheur va-t-il attendre de nous que nous détaillons ce que l'on présente ? Est-ce qu'on va aller jusqu'au tapis qui n'est pas inventorié, aux motifs de la jardinière, des palmettes ou quoi que ce soit, les petites ailes qui ont leur importance en histoire de l'art, jusqu'aux objets présents derrière ? On ne peut pas, nous, répondre à toutes les attentes des historiens. On ne peut pas être historien de tout. On ne peut pas être spécialiste de tout. On pousse donc la description autant que faire se peut, en réalité, en resituant plutôt les biens et leur localisation et leur date, évidemment, de production que d'aller dans des détails saugrenus. Là, je vous montre justement les catalogues tels que nous les laissent les photographes. Lapidaires, hein ? Voilà, voilà. Donc, en fait, rien. De temps en temps, vous avez juste ce qui est inscrit sur la plaque avec de temps en temps une date ou pas, un lieu ou pas, un sujet spécialisé ou pas. Donc, à la postérité que nous sommes, de nous arranger de ce que nous lèguent les photographes quand ils veulent bien nous léguer quelque chose parce que pour certains, on n'a strictement rien. Ça, c'était pour vous amuser, justement. Avant de rentrer dans les collections de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, j'avais imposé à mes équipes de travailler sur le 18 colonnes conventionnelles des services des musées de France considérant que qui pouvait le plus pouvait le moins. Et du coup, on avait un outil de suivi de gestion des collections ce qui n'a l'air de rien mais vous imaginez bien qu'avec 8 millions de supports, on a besoin de savoir où sont, entre guillemets, toujours nos petits. Donc, on les suit. On arrive à faire passer les informations dans les nouveaux systèmes bibliothèques mais du coup, il y a, je pense, des aménagements à faire aussi que la BNF a fait. C'est-à-dire que, par exemple, les fonds photographiques de la BNF ne sont pas partagés sur le mode EAD, cette Encoded Archive Description mais sur l'Intermarque qui est un modèle qui tient à la fois compte des 18 colonnes puisqu'il fait 20 champs et des descriptions EAD. Je parle peut-être un petit peu chinois mais c'est important parce que pour retrouver ensuite, quand vous voudrez partager ce que je vous ai montré, que vous ayez conscience que la légende, pour nous, n'est pas le tout de la notice mais qu'il y a des champs accompagnants qui complètent effectivement la notice de chacune des photographies. Bref, en ce moment, le fonds Léopold de Mercier, c'est-à-dire 30 000 supports, pour nous, c'est rien. Je sais que pour l'extérieur, ça peut sembler déjà important. 30 000 supports ont été numérisés sans inventaire. C'était il y a 10 ans. C'est inexploitable. Donc, j'ai demandé une extraction de ces 30 000 premiers champs pour revenir sur les 30 000 premiers champs et faire que ces 30 000 premières photos soient enfin partageables. Alors, c'est un petit peu ingrat parce que, comme je vous le disais, je suis entre la jardinière Empire et le buffet Henri II. C'est long. Ça va me prendre, je pense, encore une bonne année de tout remettre d'aplomb. Mais ça va être déterminant puisque ça va me permettre de partager correctement avec les chercheurs et avec tous ceux qui voudront garder les photographies Roger et Violet tout simplement parce que c'est mal crédité. Et qu'une photographie mal légendée, c'est une chose, mais une photographie mal attribuée, c'est un autre genre de problème. C'est-à-dire que quand une photographie de par son attribution va vous entraîner, vous, chercheurs ou spectateurs, dans une erreur, c'est une erreur qui ne devrait pas être et que nous, tenant de la source, nous devrions nous assurer qu'elle n'advienne pas. Donc, d'où le fait qu'on revienne sur tout ça. Ça a au moins le charme de temps en temps de nous faire tomber sur des gags. Oui, alors je fais des chats, des chiens, c'est pour changer des jardinières et des buffets Henri II, permettez-moi. Mais on zoome dans les photographies dès lors qu'on a un doute. et puis de temps en temps, on se fait des plaisirs quand on aime les chats, si à moi comme moi, c'est qu'on trouve le regard d'Albert Roussel, immense compositeur, dans sa propriété de Varangeville, où il y avait un ensemble de merveilleux artistes dans les années 20, 30 et 40 qui vivaient ensemble avec Braque, Roussel et compagnie. Le regard passionné d'Albert Roussel sur son chat continue de me toucher. Vous voyez, le chat m'amuse beaucoup. Se pose la question de l'indexation. Le chat a été indexé parce que, pour le coup, dans l'édition et dans la presse, les chercheurs de chats sont nombreux. C'est-à-dire que très souvent on vient nous voir en disant on voudrait faire un livre sur les chats d'écrivains. Heureusement, c'est indexé. Ce n'est pas l'important dans la production de Lipnitzki, mais ils ont tous voulu poser avec leurs animaux familiers. Du point de vue de l'histoire de la photographie, les animaux ont beaucoup d'importance. Après, on s'amuse à des comparaisons stylistiques très malvenues. C'est-à-dire, pourquoi Boyer photographie de la même façon un artichaut que Léopold Mercier un Candélabre Louis XVI sont les convenances du temps, les convenances de la représentation ? On arrive à effectivement une représentation aussi à une étude de la photographie de par les inventaires qu'on peut vous livrer et qu'on peut partager parce que tenant de ce patrimoine qui est devenu public, on doit le transmettre pour ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire les œuvres, les biens, le phototype, l'objet, la matérialité de la photographie, pour son contenu historique, l'iconographie, ce qui est représenté dessus, que l'on se doit de documenter également, et puis pour l'histoire du médium, c'est-à-dire comment chacun de ces photographes a choisi de renseigner ce qu'il a photographié. Alors évidemment, on ne peut pas encore une fois aller au-devant de toutes les attentes des chercheurs et des spectateurs en termes de documentation, mais il est important de partager avec le maximum des connaissances que nous avons de les mettre à disposition pour transmettre effectivement la photographie, puisque transmettre la photographie, ce n'est pas du tout transmettre uniquement l'image, bien que je reviendrai quand même sur cette histoire de matérialité et de dématérialisation de la photographie avec le numérique. Le numérique n'est pas du tout autre chose que de la photographie. Ça reste de la photographie. Je pense que celui qui le décrit le mieux c'est Michel Friseau dans Qu'est-ce qu'une photographie. À partir du moment où vous avez un sujet, un capteur, un capteur au sens physique, c'est-à-dire un objectif qui soit un téléphone ou une chambre, comme ici, vous avez le fait d'adjoindre une légende, le fait d'être vous-même celui qui capture et qui va partager ensuite cette photographie, quel que soit le mode de réalisation de la photographie, un sténopée, une caméra obscura ou un téléphone portable. Voilà. Le musée Niepce à Chalon-sur-Saône collectionne déjà les cartes mémoire, récupère les cartes SIM de certains téléphones pour les faire entrer dans les collections. On n'y est évidemment pas du tout. Moi, j'en suis encore attraqué. Vous voyez Léopold Mercier dans les plaques de verre. Mais voilà, ce que je suis en charge de vous transmettre et de partager avec vous, c'est à la fois des phototypes transparents, des tirages, des appareils de prise de vue, des parussures, puisque la photographie, c'est aussi ce qui est publié. Donc, la photographie dans les magazines, dans les revues, dans ses multiples avatars de tirage, les archives, celles des agences, celles des photographes, tout ça décrivant, comme le disait très bien Anne Cartier-Bresson dans l'intervention qu'elle veut. C'est-à-dire, vous posiez la question, monsieur, de comment on va chercher dans la vie du photographe ce qu'il a produit. On adorerait que chacune de nos photographies soit à ce point sourcée, qu'on sache presque comment il était habillé le jour de la prise de vue. J'en suis au numéro 1850 des quelques 20 000 plaques de verre de Léopold Mercier. J'ai déjà trouvé deux appareils. Je ne désespère pas qu'à un moment, le dit Léopold Mercier est oublié de sortir de la pièce et que je le rencontre et que je le rencontre enfin pour mettre un visage sur ce monsieur qui nous a livré tant de photographies. Bref, vous voyez bien que c'est un travail de connaissance qui n'est jamais terminé, qui est toujours à renouveler en plus par les générations suivantes. Un travail qu'on a à cœur de partager. Je vous ai mis des photos de mon bureau pour que vous vous moquiez. Alors voilà, c'est très plein. On se renseigne à longueur de temps, c'est-à-dire qu'on arrive à être spécialiste une semaine de certains sujets, ne serait-ce que pour justement essayer de partager au mieux. et puis on partage aussi via des expositions, bien évidemment, ça c'est l'exposition qui se termine aujourd'hui, tiens d'ailleurs, à Montbéliard, au château des Ducs de Württemberg sur la décennie 1925-1935. Aux combien représentatifs dans les collections Roger Violet, comment on va la partager ? Évidemment, en exposant des tirages anciens, en trahissant les tirages anciens, en montrant effectivement des agrandissements, en répondant aux commandes d'une municipalité qui veut exposer sur ce sujet, en collaborant avec nos co-relégionnaires, nos collègues ici, le musée Nice et Forniebs à Châlons-sur-Saône, et puis des expositions qui sont différentes et auxquelles je tiens, dont a parlé France dans sa présentation. Une exposition qui a commencé cette semaine à la Maison nationale des artistes de Nogent, où Laure Albain-Guillot a fini ses jours. Et ce n'est pas du tout pour être fleur bleue ni démagogique de quelque manière que ce soit, parce que ma raideur naturelle s'y prête peu, mais si on travaille tous autant que nous sommes et si on a à partager, c'est qu'il y a eu ces artistes qui nous ont légué leurs collections, qui nous ont légué leurs biens et que d'aller exposer dans une maison de retraite comme la Maison des artistes de Nogent, à côté de la Maison d'art Bernard Antonios, qui elle expose des graphistes qui ont au jour d'aujourd'hui entre 20 et 30 ans, qui font des choses merveilleuses à partir de photographies versus Laure Albain-Guillot, qui est décédée en 1962 à la Maison des artistes de Nogent. C'est un juste retour des choses, c'est une façon juste, je pense, de partager l'art de la photographie, de partager la photographie dans ce qu'elle a été, dans ce qu'elle est, puisque là, ce sont des tirages modernes. Nogent ne permet pas d'exposer des tirages anciens. On expose des tirages anciens dès qu'on peut pour partager la matérialité de la chose. On expose des tirages modernes pour partager, pour le coup, la photographie dans ce qu'elle a été. On a aussi bien ici des reproductions de négatifs que des reproductions de positifs. C'est vraiment très important de continuer, de partager, puis de prendre aussi la mesure en tant que collection de ce que nous sommes et j'oserais dire de partager avec nos camarades. C'est-à-dire de ne pas avoir toujours et tout le temps l'appétit qu'ont pu avoir les rejets violets pour la photographie. 8 millions de photographies, vous imaginez bien que nous sommes trois, nous en occupés. On n'aura jamais fini. Paul Giac, qui était le fondateur du musée Nièvres, disait, on va laisser du boulot à nos successeurs. J'espère leur laisser les choses vraiment dans l'ordre. Mais voilà, pour partager, on a ordonné, on numérise. Avant de numériser, on inventorie, on documente. Et une fois que tout cela est documenté, numérisé, on peut de nouveau partager les 8 millions de photographies des collections rejets violets. Voilà. Merci beaucoup, pour cette intervention. Je disais vertige tout à l'heure, on en ressort avec un vertige encore plus grand. merci pour cette visite guidée dans des fonds, dans leur histoire, dans la constitution de ces fonds. Je pense que ça soulève pas mal de questions. Et l'INHA est confrontée à des questions similaires, évidemment aussi, par rapport à ses propres fonds patrimoniaux qui ne portent pas que sur la photographie, loin sans faux, mais qui a aussi dans ses collections des ensembles importants et disparates. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si c'est intéressant, mais quand même, les photos de chats ne sont pas un phénomène récent de Facebook ou Twitter. Dans la blague d'Internet sur l'Égypte antique, on n'a jamais mis parler autant de chats et autant écrit sur des murs. Non, non, c'est vraiment ça, la photographie, le chat, le chien. De l'histoire de l'homme. Voilà, ça accompagne. Est-ce qu'il y a des questions pour Delphine de vous ? Je vous ai fait peur. Non, mais on va méditer, en tout cas, cette collection et j'espère qu'on ne vous sur-sollicitera pas trop suite à cette présentation. Allez, je vous le donne. Vous pouvez. Je vous donne l'adresse et je pense que c'est une piste vraiment extrêmement féconde pour les chercheurs. Ah oui, féconde, le plus volontiers du monde puisqu'on peut à la fois dans les collections Roger Violet étudier le médium, l'auteur, le sujet, le principe même de la photographie au XXe siècle, c'est-à-dire comment elle vit, comment elle naît, ce qu'elle est, à quoi elle est utilisée parce que la photographie n'est pas du tout un objet de musée au départ. C'est-à-dire qu'on a dans les collections Roger Violet, dans les collections de la BHVP qui conservent aussi le fond François, dans les collections de la BNF, dans les collections du musée de Bièvre ou du musée de Chalon, la photographie telle qu'elle a été avant de devenir un objet de musée. Et c'est vrai qu'après, il y a des collections qui sont plus l'histoire du goût et des conservateurs que de la photographie. Roger Violet, ce n'est pas une histoire du goût, c'est une histoire de la photographie et de ses photographes. On en voit un exemple avec les devantures que vous présentiez tout à l'heure. C'est le relais de ces marchands d'images du XIXe siècle et du XVIIIe siècle. Complètement. Et puis d'ailleurs, ils ont gardé pendant très longtemps sur l'adventure depuis 1880. Ah bah oui. Merci beaucoup. C'est moi.